Alors on me chaîne maintenant avec les angles orientés dans ce chapitre sur la géométrie. Alors l'angle orienté suppose deux choses. D'abord qu'on ait défini deux vecteurs A, B et AC et ensuite qu'on se mette à mesurer l'angle qu'il y a entre ces deux vecteurs. Alors on va donc prendre trois points pour commencer. On va faire en sorte que les points AB et BC ne soient pas confondus pour qu'on ait effectivement un angle à définir. Et on considérera les vecteurs AB et AC et on va dire que l'angle orienté de ces vecteurs que l'on note entre parenthèses AB, AC c'est l'argument de l'ombre complexe qui est défini ici qui est ZC-ZA sur ZB-ZA. Et à partir de là, si on veut faire un dessin, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que deux vecteurs AB et AC quelconques et il y a bien un angle entre les deux. Par contre, attention, l'angle est orienté. C'est-à-dire que si j'écris AB puis AC, c'est que l'angle part de AB et va vers AC. Et évidemment, le sens antihoraire est le sens positif, le sens horaire est le sens négatif. Rappel de trigonométrie de seconde. Ce qui veut dire que θ, c'est l'angle AB à AC ou alors si je veux, je peux dire que c'est moins l'angle AC à B. Voilà, ça revient en M. Simplement, ce qui veut dire qu'il y a bien un ordre dans lequel j'écris les vecteurs, qui est le vecteur d'où l'on part et ensuite celui sur lequel on arrive. Et ça, ça définit l'orientation de l'angle. Voilà. Alors, faisons un exemple assez rapidement. On me donne trois points dans le plan. Je vois bien que ces points sont tous distincts puisqu'ils n'ont pas les mêmes coordonnées. Et on me demande l'angle orienté du vecteur AB à AC. Alors tout d'abord, il faut calculer AB à AC et déterminer leurs affixes. Et ensuite, calculer l'argument ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Voilà. Alors, on peut procéder comme ceci. C'est-à-dire qu'on peut calculer... D'abord, on peut dire ZA est égal à 1 plus I. ZB est égal à 1 plus racine de 3 sur 2 plus 1 demi de I et puis ZC est égal à 3 demi plus racine de 3 sur 2 plus 1 I. Voilà. Ce qui veut dire qu'en termes d'affixes, les vecteurs AB... Alors AB, c'est ZB moins ZA, c'est-à-dire 1 plus racine de 3 sur 2 moins 1 c'est racine de 3 sur 2 et 1 demi moins 1 moins 1 demi de I. Si l'on connaît ces angles de référence, on sait que ça c'est E moins I pi sur 6 parce que cosinus pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2 et cosinus... pardon, de moins pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2 et sinus de moins pi sur 6 c'est moins 1 demi. Voilà. de la même façon ZAC je fais le même genre de calcul c'est 3 demi moins 1 ça fait 1 demi pardon, 3 demi moins 1 ça fait 1 demi et racine de 3 sur 2 plus 1 moins 1 ça me fait plus racine de 3 sur 2 I et en connaissant mes angles visuels mes angles de référence je sais que c'est E I pi sur 3 parce que cosinus de pi sur 3 c'est 1 demi sinus de pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2 voilà. Et donc à ce moment-là il ne me reste plus qu'à calculer AB AC c'est-à-dire l'argument ZB pardon ZC moins ZA sur ZB moins ZA or par définition je sais que ZC moins ZA mais c'est ZAC ZB moins ZA c'est ZAB ce qui veut donc dire que c'est l'argument de E I pi sur 3 sur E moins I pi sur 6 c'est-à-dire que c'est l'argument du nombre complexe en remontant en mettant exponentiel au numérateur je change de signe ensuite j'ai pi sur 3 plus pi sur 6 ça fait E I pi sur 3 plus pi sur 6 et ça si je calcule ça me fait le numérateur commun c'est 6 ça me fait 2 pi sur 6 plus pi sur 6 c'est-à-dire 3 pi sur 6 ce qui est égal à pi sur 2 c'est-à-dire que c'est l'argument de E I pi sur 2 or par définition l'argument de E I pi sur 2 c'est pi sur 2 tout simplement ce qui veut dire que l'angle orienté entre AB et AC vaut pi sur 2 radian ou 90 degrés voilà alors c'est une application directe de la formule donc ça peut paraître assez simple mais ce qu'il faut retenir ce qui est intéressant de retenir en tout cas c'est que ça vient d'un calcul ici sur un nombre complexe où on est passé en forme exponentielle alors ici la forme exponentielle on l'a trouvée très simplement puisque les coordonnées se prêtaient au jeu et on retrouvait des angles usuels voilà mais ça veut dire que de manière générale vous devez être capable de prendre une forme cartésienne la transformer en forme exponentielle pour ensuite avoir des opérations simples sur les exponentielles qui donnent directement l'angle puisqu'évidemment l'argument du nombre complexe E I pi sur 2 va par définition c'est pi sur 2 voilà donc travaillez bien ça c'est important de savoir le faire ça tombe très souvent dans les problèmes de géométrie avec des complexes et il faut pouvoir le faire assez rapidement et avec beaucoup d'aisance voilà à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501